Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pierre Hérisson pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre du Budget. Je crains, Monsieur le Ministre, que nous n'ayons pas fini de découvrir les mauvaises surprises, je cite, du mauvais budget du ministère de l'Écologie, pour reprendre les mots de la première sacrifiée du budget 2014. En voilà une surprise. Votre gouvernement a prévu de réduire de 10% le budget des agences de l'eau en 2014. En le faisant, vous feriez une double faute. Ce n'est pas un établissement public de l'État que vous serrez de 10%, c'est un secteur économique que vous déprimez. Le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, les agences de l'eau sont financées par la facture de l'eau et le rendent en subvention aux collectivités locales. Le multiplicateur macroéconomique est connu, 210 millions d'euros de subventions, c'est 600 millions de travaux qu'il faut supprimer des programmes, c'est surtout plus de 1 000 emplois que vous rayez, des emplois très locaux, non délocalisables. La France ne peut s'offrir cela. La vérité, c'est que ce sont une fois de plus les collectivités qui payeront. Vous aviez promis de répartir l'effort de réduction de 1,5 milliard d'euros à part égale entre l'État et les collectivités. Alors pourquoi ? Faire porter 40% de l'effort prévu par tous les opérateurs de l'État sur les seules agences de l'eau. Elle finance les collectivités et vous renvoyez ainsi la charge de l'État sur les collectivités. Nous vous demandons de revoir, et ce n'est pas demandé la lune, c'est là ma question, votre répartition de l'effort de rétressement des comptes sur une base plus juste. Le gouvernement a validé il y a moins d'un an les dixièmes programmes des agences de l'eau à hauteur de 13,3 milliards en s'engageant sur six ans. Il crée aujourd'hui une instabilité brouillonne qui risque de se reproduire sur les budgets suivants. Nous vous invitons donc, comme le prévoit la directive européenne, à rendre l'argent de l'eau à l'eau. Nous sommes décidément bien loin de la campagne présidentielle et de la promesse du candidat Hollande. faire de la France le pays de l'excellence environnementale. L'eau est notre premier bien commun, je vous le rappelle. Merci. Monsieur Frédéric Humillier. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur. Les défis liés à l'eau, nous en évoquions les enjeux lors d'une précédente question, sont considérables et recouvrent des enjeux multiples, notamment la gestion quantitative. Nos concitoyens doivent pouvoir bénéficier à la fois d'une eau de bonne qualité, mais aussi à un prix raisonnable et une protection de la ressource et des milieux aquatiques. Ce sont des garanties qui doivent être apportées. Et ces garanties sont d'autant plus nécessaires que le changement climatique ne va qu'aggraver les tensions liées à l'usage de l'eau. La politique de l'eau qui vise à protéger la ressource et à aider dans les arbitrages des usages se déclinent donc de façon tout à fait spécifique depuis des années, à l'échelle nationale, comme du bassin puis du sous-bassin hydrographique. Les agences de l'eau jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces politiques. Elles doivent, pour se faire disposer des moyens nécessaires, pour répondre à ces défis de la gestion intégrée des ressources en eau. La politique de l'eau bénéficie donc d'une ressource, elle est affectée, qui légitime la contribution des usagers selon le respect d'un principe qui est le principe de pollueur-payeur. Le dixième programme des agences de l'eau, qui prévoit un programme d'investissement pour la période 2013-2018, ont été adoptés en automne 2012. Elles vont permettre d'orienter l'action des acteurs de l'eau dans un sens du respect des obligations communautaires de la France relative à la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau et également, ce qui est un lourd défi, vous le savez, sur les territoires, la mise en conformité des réseaux d'assainissement. Le plafond des dépenses des agences de l'eau sur la période 2013-2018 a été fixé à 13,3 milliards et les bassins et les comités de bassins ont adopté leur programme d'intervention. Cependant, un prélèvement de 10% des recettes prévisionnelles des agences est prévu pour 2014, ce qui correspond à un montant de 210 millions d'euros. Cette contribution sur la politique et de la politique de l'eau en 2014 s'inscrit tout simplement dans le cadre de l'effort collectif de monter aux opérateurs de l'Etat. Il est nécessaire, pour parvenir collectivement à atteindre ces objectifs de redressement des finances publiques, que nous puissions parvenir à cette solidarité. Philippe Martin veillera à ce que puisse se décliner dans chacun des bassins, en respectant les équilibres des programmes d'intervention, cette rigueur nécessaire.